Après l'Assemblée générale de l'ONU hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est présenté devant le Conseil de sécurité. En plus de souhaiter une réforme du Conseil, il a livré un plaidoyer en faveur du retrait du droit de veto à la Russie. C'est un rapport. Deuxième journée à l'ONU pour le président Volodymyr Zelensky. Il poursuit son offensive diplomatique. Il s'est amené en personne devant le Conseil de sécurité, une première depuis le début de l'invasion russe. Lorsque l'ambassadeur russe s'est plaint que Zelensky parle avant les autres, ce président de l'Assemblée et premier ministre de l'Albanie a répondu. En plus de dénoncer l'agression criminelle et injustifier la Russie, le président ukrainien a dénoncé le blocage du Conseil de sécurité, dont un des cinq membres permanents, la Russie, est agresseur, mais possède en même temps un droit de veto. Il a appelé l'ONU à retirer à la Russie son droit de veto et réclamé une réforme majeure de l'organisation. En riposte, Sergei Lavrov, chef de la diplomatie russe, a défendu la légitimité du droit de veto russe, ajoutant que l'Occident s'ingère dans les affaires internes de l'Ukraine depuis la chute de l'URSS. Toujours à l'ONU, à New York, le secrétaire général Antonio Guterres a ouvert le sommet sur la lutte aux changements climatiques. C'était l'occasion pour les dirigeants invités d'annoncer des actions spécifiques pour atteindre leurs engagements. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada a le meilleur dossier du G7 depuis 2019. Sauf que selon l'organisme Oil Change International, le Canada va permettre une des plus fortes expansions du secteur pétrolier et gazier d'ici 2050. Comment concilier l'expansion de la production avec le plafond qu'on cherche à mettre en place? Le gouverneur de l'État de la Californie, lui, a clairement dit vouloir s'attaquer à l'industrie pétrolière. Tout un menu pour la COP29 dans quelques semaines à Dubaï. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelle.